Quand tu arrives devant lui, tu parles dans le cœur, au Seigneur, trempe-lui là. Ça c'est ce qui vous manque. Tu vois là, je ne suis pas sûr que le Seigneur va m'y donner l'entretien. Non, mais tu dois avoir des paroles de charme dans ton cœur. Mais frère, si c'est une femme, si tu as fait que c'est une femme, il charme aussi la femme. Non, c'est-à-dire que je ne dis pas que toi tu vas charmer. Tu dis à Dieu de faire que cette femme puisse m'aimer comme lesbienne, par exemple. Et puis elle vote. Elle ne va pas sortir avec elle. Mais non. C'est vous qui comprenez. On ne te dit pas de sortir. Non, qu'elle tombe amoureuse de toi en tant que lesbienne. Mais vous n'allez pas le faire. Dieu va le faire. Quand cette femme-là avait pour projet de couper la tête, du général Oloferme, il a demandé à Dieu de lui rendre belle. Et quand elle est arrivée devant Oloferme, Oloferme l'a convoité par la beauté du visage. Vous comprenez? Mais elle n'a jamais fait l'amour avec elle. Quand le monsieur voulait s'approcher, il disait non, 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 calme-toi. Prends d'abord le vin. Donc, ça, il faut savoir le faire. C'est demain. Non, 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 calme-toi. Pourquoi tu es blessée? Vous les généreaux, vous vous trouverez devant les femmes? Mais calme-toi. Je suis en train de bien me préparer là. Le lendemain, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Mais il faut que ton cœur chauffe là. Donc, bois. Allez, bois encore. Allez, bois, bois, bois. Après, il s'est soumis. Mais il n'y a jamais eu. Mais c'est ça qu'elle avait pensé. Parce que si vous voulez les gagner, gagnez-leur dans leur faiblesse. Les gens du monde, qu'est-ce qu'ils aiment? Si je suis franc-maçon, je viens comme franc-maçon. Tu vas me donner le travail, non? Mais tu te présentes là, tu dis, mets dans son cœur qu'il me voit comme un franc-maçon. Tu arrives là-bas, l'homme ou la femme te voit comme un franc-maçon. Je te donne du boulot. Dès que tu as ton boulot, tu viens. Non, 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 je ne suis pas franc-maçon. C'est de ça que je vous parle. Mais vous, pourquoi vous ne comprenez pas? Eh, pourquoi vous ne comprenez pas la parole? Comprenez la parole. Voilà pourquoi vous allez, on va vous enseigner. Faites attention dans la manière d'écouter l'Évangile. On ne vous a pas dit qu'elle est devenu des lesbiennes. Donc, elle te regarde comme une lesbienne. Si c'est un homme, il te voit comme la femme et tout cette fois. Donc, après que je lui ai donné le contrat, je vais lui donner une carte. Elle donne le contrat, il donne le contrat, tu donnes la carte, tu prends. Eh, est-ce qu'on ne peut pas se voir dans un café? Non, je suis le temps parce que je suis au cri. Je suis au cri. Ça va, terminez là. Oh non, il va, on a le nom dans la liste. Ici, on est en Europe, on n'a rien eu pas le nom dans la liste. L'angleterre a marché, l'angleterre a marché. Non, ça c'est vous qui aimez toujours penser comme ça parce que vous pensez mal. Vous avez des pensées négatives comme le disent les gens. Vous aimez toujours penser mal. Quand ça marche avec Dieu, est-ce que le monsieur-là, quand vous l'avez coupé la tête, la tête est revenue? Vous ne connaissez pas l'histoire de Dabila? Mais Samson a baratiné Dabila sous l'effet du Saint-Esprit. Vous pensez que c'était pour le mariage? Non, c'est pour que Dabila puisse trahir Samson et que Samson soit amené là où on aurait réuni toute l'armée de Philistines et que Samson puisse briser le stade et que tous les Philistines meurent. Le baraté, là, Dieu l'avait rendu favorable pour qu'il se marie avec Samson et que Samson soit trahi par Dabila et que Dabila aille au temple des ennemis. Là, on avait réuni toute l'année et qu'eux tous meurent avec Samson là-bas. C'est pour ça que le baraté avait été rendu favorable pour que Samson puisse aimer la fille. Vous pensez que c'était pour la fille que Dieu avait baratiné une Philistine par Samson. Non! Dieu regarde tout un plan, un long plan! Mais c'est comme ça que ça se passe. Dieu connaît la fin avant le commencement. Mais ça ne pouvait jamais être rendu possible s'il n'avait pas épousé une femme de Philistines. Sur comment quitterait-il et devrait-il aller vivre chez les Philistines? Et pendant ce temps, les Philistines ont trouvé ça aussi comme le bon moyen pour tuer Samson. Or, Dieu a prévu que oui, Samson mourra, mais avec vous tous et tous vos soldats, à tel point Israël sera délivré. C'est comme ça. Donc l'Esprit Saint n'était pas fondu sur Samson seulement pour tuer un lion et puis aller baratiner des villes et que ça devait marcher. Non! C'était pour le royaume, voilà pourquoi ça a marché. Si aujourd'hui ton frère là-bas baratiner une femme sous l'effet du Seigneur pour qu'elle puisse marier seulement la femme, Dieu n'agira pas. Mais si en mariant cette femme, la gloire du royaume de Dieu se manifestera. Dieu va permettre ça. C'est comme ça. Les enfants de Dieu. Vous voyez trop court. Il faut avoir, il faut voir avec la vision de l'aigle. Et une bonne vision. Non mais, moi, quand je vais trouver du travail, je ferai ceci pour l'église. Dès que tu trouves du travail, on ne te voit plus à l'église. Quelle gloire ça donne dans le royaume? Frère, je vous dis la vérité. Nous devons regarder le royaume de Dieu. Si dans mon cœur, je sais que quand je prendrai le pouvoir au Congo, je deviendrai le président de l'Afrique pour annoncer le plan de Dieu, Dieu va le faire. Il commence par le Congo et puis l'Afrique. Mais si c'est pour nous, quand ça c'est un bon prédicateur, il ne le fera pas. Donc dans toute chose que tu fais, il faut que ça soit pour la gloire de Dieu. Pourquoi Christ a-t-il beaucoup prié pour la crucifixion? Pourtant, il savait lui-même qu'il devait passer par la croix. Il avait dit à tous les prophètes, mais avant d'y aller, il appelle encore Moïse le représentant de la loi. Il appelle Élie le représentant de la loi. Ils en parlent. Les deux lui disent tu dois aller. Il arrive là-bas à Jésus-Saint-Valé et il prie encore. Au lieu de prier une fois, il prie trois fois. C'est le signe pour nous montrer qu'il cherchait l'intérêt du royaume de Dieu. Il voulait en être absolument sûr. Et donc, il avait épuisé tous les moyens qui prouvaient que c'était pour la gloire. Voilà pourquoi Vanille, aujourd'hui, on est sauvé par grâce parce que lui, il avait fait tout ce travail-là. Il n'existe personne sur cette terre, à commencer par Adam, jusqu'aujourd'hui, même dans les milléniums, qui pourraient être sauvés parce qu'il est bon. Ça n'existe pas. Romain 5. Tu seras dans les derniers avec ton Dieu. Ma fille, sache que ce n'est pas parce qu'un jour tu vas devenir meilleure. Si tu deviens meilleure, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu es vraiment une fille de Dieu comme il faut que tu vas hériter ta place. Tu vas hériter ta place parce que Dieu t'avait déjà choisi. Avant que tu saches faire le bien ou le mal, tu lui appartenais. Je dois faire les efforts. Les efforts, c'est pour que tu manges bien et que tu boives bien. Oui. Je les ai forces pour que ça marche ici. Il faut atteindre la perfection. Mais atteindre la perfection, j'ai dit ceci, si tu as atteint la perfection, c'est que tu l'as atteint avant la fondation du monde. Tel que tu me vois là, si j'atteindrais la perfection, c'est qu'il m'avait choisi pour atteindre la perfection. Pourquoi je ne suis pas venu au temps de Paul et Paul le maintenant à ma place? Donc c'est ça le choix. Tu atteindras la perfection pas parce que tu te forces bien. Tu vas te forcer s'il y a l'esprit qui s'efforce. Parce que pourquoi tu te forces c'est l'esprit. Si l'esprit qui s'efforce est en toi, tu vas te forcer. L'esprit qui atteint la perfection, s'il est en toi, tu atteint la perfection. Tu peux aussi rester comme ça, ça arrivera par prédestination. Parce qu'en restant comme ça, tu peux aussi bien te méduiser. Et vous pensez que c'est quel genre d'effort que vous voulez faire? Non, je ne vais plus au cinéma, c'est du pitié. C'est pas ça. Je vous dis, réjouissez-vous, vivez bien. C'est pas ça les efforts. Les efforts, c'est là. Les trois choses. Les efforts que vous cherchez sont là. 1. La justice. Tu dois aimer tes amis et tes ennemis. Ça, c'est le vrai effort. Mais c'est ça tous les efforts. Mais, si tu portes le pantalon et que tu aimes tes amis et tes ennemis, la loi de ne pas porter le pantalon, c'est rouge. Parce que ça, c'est plus grand. D'accord? Mais je m'ai dit, bon, je vais porter le pantalon pour que tous les gens qui me regardent puissent me mettre dans l'idée devant eux. Ça, c'est la convoitise. Jamais, cette loi-là, tu ne pourras l'appliquer. Vous savez, si tu t'habilles bien, c'est pour ton bonheur ou pour ton malheur? C'est pour ton bonheur? Parce que si tu t'habilles mal, tu sors là, les pédés te traquent, tu tues. Vous allez dire, mais pourquoi Dieu ne l'a pas protégée? Dieu dira, elle était mal habillée. Elle, elle les a provoquées. C'est ce que Dieu a dit. Donc, on te dit de bien habillée, ce n'est pas pour que le royaume se manifeste, non. Ça ne te fera pas manifester le royaume, c'est pour ton bien. Et ce que Dieu veut préserver, c'est que quand tu es préservé et que tu n'es pas attaqué, violé ou quoi, tu vas appliquer cette loi. Tu vas bien te comporter. Tu vas marcher au milieu de l'adversité tout en étant vainqueur. Tu vas dire, Saint-Désiré, lève-toi. Quelle que soit la corruption, moi, je ne veux pas me corrompre. Moi, je mangerai, je boirai si je suis ta fille, ton fils. C'est ça, tu lui dis et il va faire. parce que tu lui as dit la bonne chose. Moi, je ne porterai jamais la marque de la bête. Ma bien-aimée, les gens qui ont grandi avec moi dans le séviens sont les francs-maçons. Tu as venu l'homme que j'aimais là, l'apôtre Désiré, il est dans la francs-maçonnerie. Mais oui, c'est enregistré le problème. Lui, il se moquait de moi, non? Tu ne travailles pas, il faut travailler. Tu vois, il se moquait de moi, mais maintenant, moi aussi, je me moque de lui. C'est enregistré le oui, tu vas écouter. Puisque, chez eux, ils se chamaillent pour ça. Vos maintenant, moi, en parlant de ça, qu'est-ce que ça va ajouter, qu'est-ce que ça va étrocher. Ils se sont divisés dans leur famille pour ça. Mais si j'en parle, bon, le problème. Mais tu vois, moi, avec ma pauvreté, regarde là où je suis. Lui, il est en arrivant en Europe, il est seulement parti au Sénégal. Mais regarde là où je suis. Tu penses que moi, je vais ranger près de nous. Mais c'est ça que vous appelez le témoignage de Jésus-Christ, frère. On se moque seulement de nous, mais nous devons nous moquer aussi des occultistes. Maintenant, nous avons Christ, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. C'est écrit ou non ? Amen. Donc, qu'on se moque seulement les pasteurs sont pauvres, quoi ? Lui, il est riche, mais sa famille est divisée. Moi, je suis pauvre, mais tout le monde compte sur moi. Amen. Qui a bien suivi la voie de Dieu ? C'est toi, frère. C'est moi ? Non. Vani, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. C'est ça la vérité. Vani, il faut que vous glorifiez Dieu quand il remporte les victoires contre vos ennemis. Amen. Je te dis la vérité. Vous pensez que non ? Celui qui ne fait pas jusqu'à la persécutée, donc il y a seulement que les perceptions. On n'a pas de victoire. Attends, je vais te montrer. Vous pensez que... Mais attends, je vais te montrer. Mais Jésus, tu es terrible. Jean 8. Jean 8, 48 à 49. Les juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu as un démon ? Jésus répliqua, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon père. Et vous, vous moutragez. Tu vois ça ? Tu vois comment Jésus réplique devant ses ennemis ? On dit, tu es un samaritain. Est-ce que Jésus était samaritain ? Non. Mais les gens, les juifs, tu es un samaritain et tu as un démon. Lui, il dit, Jésus répondit, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon père. Et vous, moutragez, vous, vous m'enjuriez. tu vois comment il répond ? Hein ? C'est gentil, c'est gentil. Et moi, ce que j'ai dit là, en disant que mon frère, avec qui on a commencé l'œuvre, est devenu Framasson, j'ai un juillet. Non, ce n'est pas le méchant. Il est devenu Framasson, oui ou non ? Oui, c'est le méchant. Quand lui, il a mis sa licence là, et puis il était charismatique dans l'église évangélique du Congo, toutes les femmes étaient derrière lui parce qu'il prophétisait là. Qui a-t-il prophétisé ? Appelle ta maman. Appelle ta maman. Elle va te dire ce que j'ai dit là. Nous, là, on a souffert. Ce n'est pas de chez toi où on s'est séparé avec le prophète de Barmessa. Mais pourquoi ? C'est parce que moi, je rétierai la parole. J'ai dit, la parole, c'est ici. Oh non, vous savez. J'ai dit, la parole, on s'est séparé. Lui, il est parti. Moi aussi, je suis parti. Mais moi, on est venu me chercher. Ta maman, tu es allé rechercher le vieux prophète. Alors, ça aussi, c'est une gloire. On doit le dire pour qu'on doit le cacher. Mais c'est quelle gloire ? C'est la gloire d'un homme qui s'en tient à la parole. Aujourd'hui, tu sais, tu connais l'âge que j'ai dans le Seigneur. Tu sais que c'est aujourd'hui que je suis né de nouveau. Aujourd'hui ? Oui. Le 8 juillet ? Oui. 2012 ? Non. Ça fait 22 ans que je suis né de nouveau. Et tu sais qu'aujourd'hui, ça tombe aussi les dimanches. Va regarder dans ton calendrier. Le 8 juillet 1990, sur ton ordinateur, tu verras que c'est un dimanche. Donc, c'est aujourd'hui, de 3h à 8h, que je suis né de nouveau. Et qu'on suit Jésus dans notre pauvreté. Et qu'on n'a pas suivi les amis qui sont de l'œuvre de la maçon. Jésus, il a dit quoi ? Hein ? Jésus. Il a dit quoi ? Oui. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il n'a pas dit tout ça. Jésus, il a juste dit que... Mais ça, c'est Jésus. Maintenant, dans l'esprit de Jésus, je dis ça. Sinon que vous allez dire que ce n'est pas mauvais que tu tiennes, par exemple, que je touche ton vêtement, que tu ailles le mettre sur les malades. Jésus avait dit que la femme est venue toucher le vêtement de son vêtement, n'est-ce pas ? Mais on est allé toucher le vêtement de Broglie. Ah, c'était autre chose, non ? Donc, ce n'est pas ce que a dit Jésus que moi, je dois vous dire. Je vous montre ça dans l'esprit de Jésus. Je vous montre que Jésus contestait aussi contre les gens. D'accord ? Donc, on vous a dit que quand on est en Christ, on va se laisser molester. Bon, montre-moi. Paul, quand on voulait le tuer, il n'a pas dit à son neveu qui est venu lui prévenir, va le dire au centurion. Hein ? Ah, ah ! Donc, vous pensez que là, hé, frère, on va t'attraper. Non, conviens de m'attraper. On va t'attraper, je saute par le mur. Je suis parti. Frère, Paul, on ne l'a pas fait fouiller dans une corbelle. Donc, pourquoi il ne s'est pas laissé arrêter ? Non, vous devez comprendre qu'il faut élargir la compréhension de la parole de Dieu. Sinon, à la fin, je vais te taper. Bah, bah, je vais te taper 5 ici, tu vas te donner 5 là. Alors, frère, nous sommes en Christ, on doit aussi être fiers des choses que Dieu fait avec nous. Parce que notre vie ne doit pas toujours être le malheur, le malheur. C'est l'esprit des protestants. Non, vous savez, il souffle, il est malade, c'est la piété. Non, c'est la maladie. Ce n'est pas la piété, c'est la maladie. Il faut que la vie change la vie en Jésus-Christ c'est une vie de bonheur. Toi, quand je vais devenir journaliste là, je viens, ton mari t'achètes la voiture, je dis, c'est ma fille, je viens, je dis, donnez la voiture. Oui, tu vas me donner ta voiture. Ton mari t'en achètes cinq, moi tu me donnes deux. Pourquoi non? Pourquoi non? Donne la joue, puis donne encore la joue. Alléluia. Amen. Faire terminaux. Donc, vous devez commander toutes choses pour la gloire du royaume. Amen. Le psaume 45. Oui, ta gloire soit vainqueur, monte sur ton charme. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par des merveilleux explorants. Tes flèches se sentent aigües. Les flèches de qui? Les flèches. Mais les flèches font quoi? Elles ne tuent pas, elles ne percent pas l'ennemi. Donc vous pensez que nous on a tué comme ça. Des flèches sont aigües qu'on en voit chez lui. Bum! Donc là, il va entendre la... Ah donc là, lui il veut montrer quoi? Mais oui! Toi tu es dans les ténèbres ou moi je suis dans la lumière? Toi tu as trahi Christ, moi je suis là. Malheur, tu ne peux plus revenir. Oh non, je vais me répentir, ce n'est pas possible. Quand tu as dit trahi Christ, on ne peut plus se répentir. Blasphème, péché impardonnable. Donc le pauvre, il ira en enfer. Mets-moi dans le royaume de Dieu. C'est pas dans l'ignorance. A propos du blasphème, c'est pas de l'ignorance parce qu'il a bien prétendu avoir le Saint-Esprit et puis il a conduit des églises pendant longtemps. Là, c'est plus l'ignorance. Tu as prêché la parole. Tu ne peux pas être dans l'ignorance. Soyez ignorant, mais ne montez pas sur la chair avec la parole là si vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que là, en ce moment, tu sais ce qui s'accomplit. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 à 12. Frère Derrick, mon, sois heureux. Nous là, on nous jette les pierres. Oh, c'est des faux, tout ça. Mais nous, on persévère. Oh, on est des vrais. Si j'étais magicien, ici là, ça serait plein. On serait partis louer à la défense là-bas. au stade de France même. C'est ça qui fait notre gloire. Et Jésus aussi, il est content. Demandez seulement à Jésus de vous montrer si ce qu'on fait est bon ou pas. Cette semaine, vous ne faites que ça comme prière. Et on verra. Toute l'église, demandez à Dieu si ce qu'on fait, il est d'accord ou pas. Toute cette semaine, c'est ça la prière qu'on va faire. Toute cette semaine. Et rendez-vous le dimanche prochain. Je vous l'ai dit, allez le faire. Si vous ne le faites pas, mon Dieu va vous châtier. Oui, il faut qu'on connaisse qu'est-ce que nous faisons. Il faut qu'on sache qu'est-ce que nous faisons. Nous, on n'a pas honte. Celui qui le fait, c'est bon. Celui qui ne le fait pas, dit-il, il ne viendra pas parce qu'il sera malade. parce qu'on doit le faire, on doit chercher. Est-ce que notre Dieu est le vrai Dieu ? Amen. C'est ça. On va le chercher. On va jeûner prier cette semaine pour ça. Même si tu jènes seulement du matin jusqu'à 14h ou 12h ou même du matin jusqu'à 10h, pas de problème. Mais on j'aurait pris pour ça. Pour que nous tous, nous serions affermis. Qu'on sache qui nous prions. C'est de ça qu'on cherche. Vous voulez qu'on cherche quoi ? On a besoin du royaume, on a besoin de notre Dieu, nous prouve qu'on est dans la vérité. Vous ne profitez pas, mais frère, quand je vous dis, là je sais, tous les jours, j'ai au moins 4 heures de téléphone. Les pasteurs, ceux qui, Jésus-Christ est noir, ceux qui appellent, il y a toujours des gens qui appellent. Parce que ça, les gens sont en train de me connaître de plus en plus. Quelqu'un m'appelle là, il dit, hello, je dis, ah, monsieur, je sens que vous parlez anglais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, j'ai dit, I don't speak English, please, I don't speak English, I can't bless you, I can't bless you. mais le problème, c'est que quand je vais la mettre comme secrétaire, où est l'argent pour lui payer? parce qu'elle, elle doit travailler pour elle-même. C'est sûr. Elle peut faire ça gratuitement. Oui, elle peut faire ça gratuitement, mais est-ce que, parce que là, c'est l'affaire, qu'elle soit toujours à la maison. Donc, il y a des frères qui donnent, ils donnent chez les amis, les amis, parfois, ils sont là, je mets le numéro, ils l'appellent, ils l'oublient, ils pensent que, parce que les grands prédicateurs aussi, tous connaissent l'anglais, mais moi, je ne suis pas comme être. Le frère, lui, qui t'appelle en anglais, il est écouté la prédication française? Ben oui, mais lui, il est bilaire, mais moi, je ne suis pas bilaire, ma soeur. Il y a des gens qui écoutent, mais qui ne savent pas parler, qui comprennent. Moi, je peux bien comprendre, si tu parles doucement, et je peux bien parler, si tu ne t'occupes pas de ma tonalité, parce que moi, c'est les, I can preach you in English. Je ne sais pas, c'est... Non, moi, ça ne me maîtrise pas. Mais, voyez. C'est pas quand tu disais, il y a une prédication. Je ne peux pas te... I can preach you in English. Là, tu me disais que tu peux le prédication. I can't. I can't. Voilà. Mais parce que le T, là, ça ne s'est pas prononcé. C'est pas ce que tu as parlé. C'est bien. Tu vois? On ne s'amuse pas. Vanille, si dimanche, j'amène l'ordinateur, je vais amener l'ordinateur, vous allez voir les appels du Cameroun. Au Cameroun, ça boule là-bas, ça chauffe, je te dis, Vanille. Vous allez voir. Un pasteur là, qu'on appelle, pasteur Léopold Lessa, et il prend les vidéos là-bas. Jésus-Christ est noir, il a fait des tirages, il a fait des reproductions. Il est en train de partager aux gens là-bas. Il dit que les pasteurs, la majorité acceptent. Maintenant, comme il y a beaucoup de Juifs au Cameroun, ils commencent maintenant à vivre. Oh non, maintenant, les sacrifices, on doit continuer. J'ai dit, non, pas les sacrifices. Les sacrifices de la loi, parce qu'au Cameroun, on a fait des Juifs. Donc, les sacrifices des taureaux, quoi, 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 ils continuent de le faire. Ils ont des totems. Non, ce n'est pas des totems. Voilà, toi, tu les appelles des totems. C'est la vieille connaissance qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ce que les gens oublient, si tu reconnais que tu es israélite, tu ne dois plus continuer de faire le sacrifice parce que c'est maintenant que tu vas contracter avec les israélites la nouvelle alliance de Jérémie 31, 30 à 34. C'est ça, maintenant, la bataille. Parce que c'est ça. La nouvelle alliance, nous, qu'on a reçue là, eux, c'est maintenant qu'ils doivent la recevoir. Donc, il faut leur dire, non, arrêtez les sacrifices. Mais, ils disent, mais Jésus, respectez le sabbat, pourquoi il respectait la loi, j'ai dit, oui, mais maintenant, nous devons entrer dans la nouvelle alliance de Jérémie 31, 30 à 35. Donc, nous devons abandonner. Voilà là. Tu vas voir, tu vas voir les lettres qu'on envoie. Donc, ce qui se passe ici, c'est ouvert déjà sur le fond. Donc, on n'a plus le droit à l'erreur, frère. On n'a plus le droit à l'erreur. Ils nous ont fait que Dieu est rentré de préparer. c'est pourquoi on a besoin des frères et des sœurs Cali. On a besoin que toi, pendant que tu fais tes émissions, on dit, tu connais, je connais le prophète à la famille. Eh bien, Marc, viens, on va te bombarder des questions. Tu vas faire quoi? Non, appeler-le. Non, tu vas te défendre. Oh non, la femme, elle ne peut pas prêcher. Mais toi, tu n'es pas une femme, tu es un journaliste. Je suis un journaliste femme. Oui, journaliste femme. Mais on va te dire, tu vas nous parler de la parole de Dieu. Tu n'es pas prédicatrice. D'accord, mais tu es un journaliste femme. Parle-nous de la parole de Dieu, tu la parles de l'Arkaman. Tu dois le faire. Bien sûr. Là, tu es une autre. Tu enseignes. Quand tu prends mon enseignement et que tu apportes ça aux autres, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas une mission, c'est une commission. C'est ça que Marie est allée faire chez les apôtres. Une commission. Parce que ce que tu vas dire, c'est ce que tu as appris ici. Tu as le droit d'aller le dire là-bas. Parce que je ne crois pas que tu auras ajouté quelque chose. Voilà. Marie a fait la commission, mais le missionnaire, c'était Jésus. Marie a fait une partie de la mission de Jésus. Je m'en veux vers le Père. Va déjà le dire chez mes frères. Une commission. C'est pourquoi on n'a pas pu la choisir parmi les apôtres quand il en a manqué. Si elle était une missionnaire, donc elle est une apôtres. Parce que le mot missionnaire signifie quoi? Missionnaire signifie à quoi? Envoyer. Donc il y a une différence entre une mission et une co-mission. Co-mission est égale co-mission. Donc mission avec. Elle est partie faire une commission parce que Jésus était avec elle par intermédiaire. Ce qu'elle est allée dire, ce n'est pas elle-même qui a fabriqué ça. C'est ce que Jésus lui a dit. Donc elle était commissionnaire. Donc toi, on va t'attraper là au Cameroun. Tu devras être obligé de leur expliquer ce que je t'enseigne ici. Avec les versets. Bien sûr. Attends. Vous, vous craignez les versets. Tu n'es pas obligé de lire Matthieu 8, verset 15. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit ici. Je ne passe pas par les versets. Je passe par les versets pour vous. Poussez-vous à lire les versets. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit ici. C'est des choses écrites. Mais je les dis. Et les apôtres? Les versets sont venus en 16 ans. Quand on a écrit la Bible, il n'y avait pas de versets. Quand on a, en hébreu, vous savez que le hébreu, il n'y a pas de différence entre des minuscules et des majuscules. Mais oui, en hébreu, tout est en majuscules. Vous ne le savez pas. De vous. Voilà pourquoi, quand on dit, dans l'Exode, on dit que Moïse, dans l'Exode 4, 16 à 17, dans l'Exode 7, 1, on dit que Moïse est Dieu. Non. Non, Dieu avec pétité. Non. Dans l'Ancien Testament, en langue juive, il n'y a pas de minuscules, tout est en majuscules. Il n'y a pas de différence. Au fait, le mot Dieu ne signifie pas le créateur. Le mot Dieu signifie Dieu, ce qu'on adore, ce avec quoi on est en relation de subordination. C'est-à-dire que moi, je suis subordonné à la parole. C'est la parole qui est le créateur. Quand je vous dis qu'on est sorti de son sein, c'est écrit. C'est le verset qu'on ne veut pas dire aux gens pour que les gens puissent nous les avaler.